6-9 la matinale, chronique internationale Chronique internationale La chronique internationale avec vous, Linda Babsa comme d'habitude, le capitaine Harel Ettinger, surnommé le loup gris, qui commandait l'unité israélienne Egoz, un commando qui est tombé dans une embuscade tendue par la force Redouane au sud du Liban. Jusque-là, ces hauts faits d'armes se résumaient à des carnages perpétrés à Raza. Harel Ettinger fait partie d'une famille où le terrorisme est une longue tradition, Linda. Harel Ettinger est le fils du rabbin Ariad Ettinger, l'un des soutiens les plus extrémistes et les plus fidèles de Netanyahou. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce rabbin a fini par être tué par des combattants palestiniens dans la colonie d'Arial. Ce rabbin se met la terreur avec ses partisans contre des civils palestiniens sans défense. Harel Ettinger est aussi le cousin de Meir Ettinger, chef de file du mouvement de colon nationaliste, ultra-nationaliste même, et qui prône la création d'un grand Israël fondé sur la suprématie raciale. Des colonnes à la mentalité de conquérant, des colonnes qui prônent l'expulsion violente des Palestiniens de toute la Cisjordanie. Ils ont finalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'ils ont pratiquement tous des antécédents judiciaires. Une nuit, Meir Ettinger va incendier la maison d'une famille de Palestiniens qui dormaient paisiblement dans leur maison. Cet incendie criminel va coûter la vie au père de famille, à sa femme, à son nourrisson. Son fils de deux ans a été brûlé au troisième degré. Il a survécu à ce drame au prix de 17 opérations chirurgicales. Ce terroriste est le cerveau d'un groupuscule responsable de l'incendie d'une église sur les bords du lac de Tiberiade. Il a justifié les attaques contre les églises et les mosquées en les accusant d'être des représentations du péché. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce colon extrémiste a un héritage familier assez lourd. L'arbre généalogique de Meir Ettinger permet de mieux cerner son profil. Son grand-père maternel n'est autre que le rabbin Meir Kahn, un rabbin né aux Etats-Unis, où il s'est illustré par un discours ultra-religieux dans la ligue qu'il avait fondée, la fameuse ligue de défense juive qu'il avait fondée à New York. En 1973, il s'installe en Palestine occupée. Il va créer le parti Cash, un parti anti-arabe, grâce au lobby juif américain, pour finir comme député à la Knesset en 1984. Là, il va s'illustrer par des appels au meurtre de Palestiniens, ce qui lui vaudra d'être suspendu de la Knesset dès 1988, notamment après avoir menacé un député arabe de le pendre par les pieds. Le rabbin Meir Kahn a été condamné à plusieurs peines de prison pour terrorisme, aussi bien aux Etats-Unis qu'en Palestine occupée. Il sera assassiné à New York en 1990. Et si son parti a été interdit par le gouvernement israélien, son nom est toujours tagué sur les murs des villes et des villages palestiniens.